Le fait que Malka continue d'aller voir les lycéens pour parler de l'histoire de Sam et de son vécu, je trouve ça vraiment très bien, puisque c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, c'est une mémoire qu'il faut continuer de passer, surtout avec le message que faisait passer Sam, je trouve que c'est très important dans cette histoire-là, puisque c'est un message différent de ce qu'on peut entendre. Donc je trouve que c'est une très belle action et que ça mérite de perdurer, puisque je pense que les lycéens qui travaillent sur le sujet ont besoin d'entendre aussi ce genre de leçon après le choix. Je pense vraiment que la transmission est un devoir et j'aimerais bien pouvoir aussi en parler autour de moi. Je sais que je le fais déjà, en fait, j'ai publié des choses sur Internet, sur Sam, ce qui faisait que mon entourage me posait des questions, ce genre de choses, et donc ça permettait de pouvoir en parler, etc. Et je trouve vraiment ça très important. Je trouve que ce que mon lycée a fait, de nous faire une année où on travaille vraiment dessus, et dans le bon sens, en fait, c'est qu'on l'a fait par étapes pour pas que ce soit trop dur d'un coup, parce que le faire sans le cadre scolaire, je pense que c'est dur, parce qu'on peut vite commencer avec des choses qui sont beaucoup trop dures, surtout à cet âge-là. Et donc je pense que c'est important, c'est vraiment une bonne démarche et j'aimerais bien aussi pouvoir le faire. Je continue de lire des choses sur cette époque-là, de regarder des documentaires, etc., puisque finalement, il y a énormément de choses à savoir, et je sais que j'en parle autour de moi. Je pense que le silence de Sam, après ce qui s'est passé, c'était nécessaire, en fait, parce que les gens, de toute façon, n'étaient pas prêts, il y a eu la guerre, ils ont eu des traumatismes sans se rendre compte de ce qui s'était passé à côté, et donc de toute façon, ils n'avaient pas envie de l'entendre. Et ça s'est vu avec d'autres qui en ont parlé directement après. Donc le silence, je pense que c'était une bonne chose. Et puis finalement, ça lui a permis, ce que je disais tout à l'heure, quand il transmet sa mémoire, il le transmet avec, voilà, c'est une leçon de vie, c'est son amour pour la vie, ce qu'il a vécu après, ce que ça lui a appris. Donc ce silence était nécessaire, puisque je pense qu'en sortant directement, quand il a été de retour à Paris, il n'avait pas cette vision-là des choses. Et donc, avec les années, avec le temps, il a pu en parler comme il en parlait aujourd'hui. C'est possible que Sam souhaitait protéger ses proches sans en parler, parce que c'est quand même quelque chose de très dur. Et c'est vrai que si on n'y est pas préparé, ça peut être violent, ça peut être très violent.